On avait Victor Martins chez Alpine, Alessandro Giusti chez Williams, Dorian Pin chez Mercedes, Isaac Hadjar et Enzo Deligny chez Red Bull. Place maintenant à un nouveau pilote français qui intègre une académie de Formule 1, Jules Caranta, 16 ans, rejoint le Red Bull Junior Team. Vous ne connaissez pas Jules, c'est normal, il est encore dans sa toute première saison de monoplace, mais il a déjà énormément impressionné. Jules Caranta est né à Saint-Tropez le 1er août 2008 et a commencé le kart à l'âge de 2 ans et demi. C'est très très jeune, certes, mais en fait sa famille a toujours baigné dans le monde du karting. Son papa étant le gérant de l'équipe Sonic Racing Kart. Donc le petit Jules Caranta découvre petit à petit le karting et décroche des premiers résultats très importants comme la Coupe de France minime en 2017. Puis il passe à l'international alors qu'il a tout juste 10 ans. L'année 2022 sera celle de l'éclosion et celle où personnellement je le découvre. Il décroche un titre de champion d'Europe au Yamey Euro Series, marchant dans les pas de Théophile Naël ou de Oliverman. Il décroche même une médaille d'or pour la France au jeu du sport automobile au FI Motorsport Games en karting. Il continue son ascension avec des résultats encore très solides en karting et c'est l'heure de préparer le passage en monoplace, en Formule 4. Il commence l'année 2024 en F4 Emirati avec Air Race. Pas la meilleure équipe de F4 mais il arrive à se distinguer avec de très belles passes d'armes face à des pilotes bien plus expérimentés ou alors dans des meilleures équipes que lui, Freddy Slater, Kim Nakamura Bertha, Kinoa Lazari, Enzo Deligny ou bien d'autres encore. Sa constante présence dans le top 10 lui permet de s'avancer comme l'un des favoris ou l'un des gros outsiders au moins de la saison de Formule 4 française où cette fois tout le monde a le même matériel. Et que dire ? Alors certes, cette saison n'est pas encore terminée. Il reste encore deux week-ends mais sa saison est déjà réussie. Il est actuellement deuxième au classement à 9 petits points du leader Gianni Steven Haydans, un pilote belge qui en est déjà à sa deuxième année en Formule 4. Il y a aussi 4 victoires et surtout un nombre exceptionnel de dépassements de toute beauté. En plus, pour le moment en tout cas, il devance Taito Kato, un pilote japonais à peu près du même âge qui est envoyé par Honda et qui est forcément scruté par des équipes comme Red Bull ou Aston Martin en lien avec Honda. Forcément, Red Bull qui a toujours d'excellents contacts avec la FFSA qui lui a quand même donné Jean-Henri Verne, Pierre Gasly ou encore Isaac Hadjar plus récemment s'intéresse un peu au profil de Jules Caranta et l'a testé en Espagne courant juillet sur des F4 et sur des GP3. Et voilà, cette semaine, on a eu la confirmation que Jules Caranta avait bien séduit le clan Red Bull et qu'il portera les couleurs Red Bull en fin d'année et l'année prochaine. Le voilà donc désormais avec le soutien d'une académie de F1 en lutte pour le titre de F4 France en tête des rookies en F4 France. La question c'est, c'est quoi la suite ? Honnêtement, l'étape suivante devrait se passer par la FRECA, la formule régionale européenne par Alpine, le plus gros championnat européen en dessous de la Formule 3 au niveau mondial. Ça pourrait se faire probablement avec Air Race encore ou avec Hard Grand Prix. Mais attention, on n'est jamais à l'abri d'un coup de folie du clan Red Bull. Pourquoi pas le propulser directement en Formule 3 ? Attention à ne pas lui brûler les ailes, c'est pour ça que personnellement je préférerais un passage par l'Africa. Et vous, Jules Caranta chez Red Bull, vous en pensez quoi ? Jules Caranta chez Red Bull